Je suis au milieu des 600 joueurs dans ce qu'on appelle le LAN pour Local Real Network. Donc vous l'aurez compris, on emploie ici beaucoup de termes anglais, team, gamers. Il s'agit de jeux vidéo par équipe, une compétition de jeux vidéo par équipe. Mais est-ce un sport ? C'est une question que nous avons posée à l'une des stars de la discipline. Il s'appelle Zerator et il est Montpellierat. Il y a des équipes, il y a des préparateurs mentaux, préparateurs physiques, des joueurs professionnels, des managers, des structures. On peut gagner des millions d'euros si on est très fort. Voilà la réponse. Donc c'est quand même un sport ? C'est difficile à dire, disons que c'est une discipline. Il y a ceux qui jouent et puis vous le voyez autour de moi, il y a des tribunes pour ceux qui regardent, ceux qui jouent. On apprend beaucoup de trucs sur eux et c'est toujours mieux qu'ils les voient en stream. On rencontre les personnes et c'est un bon moment. On est avant tout fans de Zerator, c'est un gros streamer français, même européen. Mais là on est tous entrepassionnés, on va prendre du plaisir toute la journée. Un public jeune et plutôt masculin, mais le Occitanie e-sports, c'est le nom de l'événement, est ouvert à tous. C'est 10 euros, c'est jusqu'à demain dimanche pour les finales. Bien sûr en dehors de ce week-end, les jeux vidéo sont à consommer avec modération.